... Bonjour, nous sommes sur l'île Euségrète, une petite réserve naturelle située à l'est de l'île Maurice. Cette île, inhabitée d'environ 26 hectares, comporte bon nombre d'espèces animales rares et de plantes endémiques. ... ... Le chant des oiseaux, le soleil, le coin qui respire le calme et surtout la nature. Respirez, vous êtes sur l'île Euségrète. L'île est habitée par des tortues, des chauves-souris, des petits lézards qu'on nomme 5 de tels fers et de 3 espèces d'oiseaux rares. Pour Christabel, travailler avec les oiseaux est avant tout un privilège, une contribution à la sauvegarde des oiseaux endémiques. En fait, ici, on est sur l'île Euségrète où on a 3 espèces d'oiseaux. Donc, on a le pigeon des mars, on a le cardinal de Maurice et on a l'oiseau à lunettes vertes. Au total, sur l'île Euségrète, maintenant, on peut compter 42 pigeons. On a environ 200 faudis. Enfin, les faudis, c'est les cardinales de Maurice. Et les oiseaux à lunettes vertes, on en compte environ une trentaine. Donc, ça varie au cours de l'année. On fait des suivis de population. Donc, tous nos oiseaux sont bagués. Ils ont des bagues de couleurs sur les pattes. Ils identifient avec nos jumelles. Et on cherche leur nid, également. Et une fois qu'on a trouvé leur nid, on va faire des accès. Donc, les accès consistent à grimper au nid, regarder ce qu'il y a à l'intérieur du nid. S'ils ont des oeufs, on regarde combien il y en a. On regarde s'ils vont survivre. S'ils sont malades, on essaie de les traiter. Plus loin, Dani nous montre fièrement sa trouvaille. Un 5 de telphère, petit reptile, de la famille des lézards. Le telphère skink. Donc, les présents existent là aux trois lilles. Donc, les lorons, les croix-de-mères et les oiseaux. Donc, chez les oiseaux, ici, nous avons 450 individus, adultes. Nous faisons le monitoring à l'espèce. Donc, ici, il y a un microchip qui nous mettais. Donc, chaque fois que nous capturons, nous avons des oiseaux. Il fait chaud sur les oiseaux. Cela s'explique par le fait que c'est une île corallienne dotée d'une luxuriante végétation. Arbes et plantes endémiques complètent ce tableau vert. Vous pourrez faire connaissance avec le bois de bœuf, qui est une plante hétérophile. Le bois de rennette, dont les feuilles sentent la pomme verte. Et le fameux bois d'ébène. Sur l'île aux écrètes, vous découvrirez sûrement une de ces tortues originaires des Seychelles. Il y en a 20 en liberté et 15 bébés tortues protégés dans cette volière. Attention, le public est conseillé d'écouter très attentivement l'information qui va suivre. La carapace de la tortue, en fait, c'est très sensible. C'est pareil comme notre ongle, c'est fait avec la kératine. Donc, nous, quand on gratte avec des roches, on s'assoit dessus, on tape. Donc, on voit que la tortue, elle se lève et elle bouge. Et nous, on est contentes. On s'est dit, on va faire une deuxième fois. Elle est en train de souffrir. Et certaines des tortues, on va voir que la carapace est un peu abîmée. C'est dû qu'on les a grattées avec des roches, donc on l'a fait mal. Et en fait, tous les organes sont connectés avec la carapace. Donc, elle ressent tout ce qu'on lui fait. Donc, une fois qu'on les touche comme ça, elle sent. Pas la peine de gratter, de s'asseoir, de taper. Pour les amoureux de la nature, l'île aux égrètes est un petit bout du paradis qu'il faut respecter et protéger. L'accès à cette réserve se fait sur réservation à travers le site de la Mauritian Wildlife Foundation. Sous-titrage ST' 501